Bonjour et bienvenue sur Tourisme TV, ravi de vous retrouver. Quelle est la base de l'accord signé entre RN2D et Orange Business Service ? Bonjour, effectivement, je crois que nous avons aussi un accord qui va révolutionner l'observation dans le domaine du tourisme, après nous le pensons. La base de cet accord repose sur l'expérimentation qui avait été conduite par Bouchdon de Tourisme dans le cadre de Marseille Capital de la Culture. Et nous avons trouvé en Orange un partenaire recherche-développement qui a parfaitement compris nos attentes et qui va nous permettre de modéliser une solution qui repose sur deux principes. D'abord, l'observation de la mobilité au sein d'un territoire, notamment départemental, dont les touristes, les excursionnistes, mais aussi les résidents, voire les gens en transit. Et puis bien sûr, la fréquentation sur un territoire ou surtout, plus important, sur un événement. Donc on a là, je crois, posé les bases d'une nouvelle façon d'observer à la fois la mobilité et la fréquentation de nos destinations touristiques. Concrètement, comment cela fonctionne ? Alors en fait, si vous voulez, chaque département qui a signé le partenariat, puisque RN2D est une tête de réseau, nous avons préparé un accord cadre que nous avons signé avec Orange. Aujourd'hui, pratiquement 40 départements qui sont associés ont signé. Donc en fait, le département dispose, en fonction de ce cahier des charges, de plusieurs propositions, à la fois pour des événements en termes de fréquentation ou de flux intradépartementaux, notamment par rapport à des zones de chalandige qui pourraient être intéressantes donc à observer. On a ainsi donc une livraison de données qui se fait dans des délais relativement courts et surtout donc qu'on a bouleversé encore une fois l'observation. Et on peut mettre à disposition de nos partenaires qui sont bien sûr les professionnels, mais aussi les acteurs institutionnels, l'ensemble de ces données dans des niveaux de réactivité qui sont extrêmement intéressants et avec un niveau de qualité d'observation qui sont absolument bouleversants. Vous venez de prendre la présidence des 3F, c'est-à-dire le groupement des fédérations du tourisme pour les régions, les départements et les offices de tourisme. Quels sont vos objectifs ? Écoutez, nos objectifs sont en fait de faire apparaître la nécessité partagée de travailler ensemble. En fait, nous nous considérons qu'il n'y a pas aujourd'hui de précaré pour tel ou tel territoire ou tel niveau de l'échelon territorial. Nous pensons qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous avons démontré lorsque nous avons travaillé, vous le savez, et obtenu que le tourisme sont des compétences partagées, que nous pouvions à la fois démontrer que chacun avait sa vocation à intervenir. Mais en revanche, nous pensons qu'il faut effectivement aujourd'hui avancer, travailler différemment, peut-être mieux se positionner non plus en termes de limites administratives, comme un département, une commune, une interco ou une région, mais en revanche, en termes de destination, parce que ça, c'est le client qui est le juge de paix et le client ne connaît que les destinations. L'avenir des collectivités territoriales en France revient au cœur de l'actualité. Comment vous pouvez vous positionner en associant les communes ou groupements de communes, les départements et les régions dans la promotion touristique ? Je crois qu'en fait, il suffit simplement de repositionner, je dirais, les intervenants, tous orientés non plus dans la protection de leur limite territoriale, non plus dans la protection de leurs égaux, de leurs chapelles, de leurs clochers, ou de leurs dombrils, mais plutôt dans une démarche de projet. Donc en fait, dans la mesure où on sait aujourd'hui s'associer sur un projet, fonction en mode projet, c'est-à-dire en rompant avec les hiérarchies, en rompant avec les échanges territoriaux, on peut arriver tout à fait naturellement et de façon très performante à mettre en place des outils qui associent dans une gouvernance partagée, à la fois dans tous les acteurs qui sont professionnels et institutionnels, mais surtout qui servent une destination. Et c'est ce qu'aujourd'hui on attend le client. Et je rappelle que la réinfaction d'argent public est une réalité. De plus en plus, on met en avant l'argent public et son bon usage. Nous, nous pensons qu'il y a aujourd'hui des possibles en tourisme et des solutions qui permettront en tout cas de le garantir auprès de l'ensemble de nos acteurs et notamment auprès de nos touristes. Nous suivrons cela de très près sur Tourisme TV. Vous donnons rendez-vous prochainement. Avec plaisir en tout cas. Merci encore. A bientôt. Au revoir.